Bonjour, on est Marie Marceau des Bougies Marceau. On a créé notre gamme de bougies sur le principe de l'upcycling. On réutilise des bouteilles usagées de champagne dans lesquelles on coule des bougies. On essaye d'utiliser des matériaux responsables. On coule nos bougies avec de la cire de soja, donc 100% naturelle. Et on a des parfums sans CMR, sans phtalate et des packaging écologiques, donc des pochons aujourd'hui qui sont 100% coton. Donc on a lancé Marceau il y a quelques mois. On est frères et sœurs, on est champenois, donc on a toujours vécu en champagne. On a décidé de lancer un projet ensemble. Et très vite, l'idée de réutiliser des bouteilles nous est venue, parce que dans notre entourage, beaucoup de monde est viticulteur. En champagne, on boit beaucoup de champagne. Donc on avait pas mal de bouteilles usagées, on savait pas trop quoi en faire. Du coup, on a décidé de faire des bougies dans ces culs de bouteilles. Mais on voulait vraiment un produit propre, pour un beau produit. Donc on a essayé de faire des produits aussi beaux que bons. C'est-à-dire aussi bien décoratifs que bons dans le sourcing, donc des produits responsables. Donc on récupère des flacons de maison de champagne qui ont déjà été utilisés. On va les stocker, on va les couper, on va après les nettoyer, les poncer à la main. On va couler de la cire écologique à l'intérieur, on va mettre une mèche en bois d'érable. On va évidemment ajouter du parfum. Et enfin, on va les étiqueter et les emballer. On a décidé de baser notre concept sur l'upcycling parce qu'on trouvait qu'il y avait énormément de production. Donc du coup, là, on part d'un objet qui existe déjà pour en faire quelque chose d'autre. Et on a vraiment basé toute la gamme dessus en n'utilisant que des flacons utilisés. Et en fait, on incite aussi notre clientèle à réutiliser nos bougies une fois qu'elles ont été utilisées. Donc les upcycler encore pour en faire des pots à crayons, des pots à cactus, etc. Donc on essaye évidemment toujours d'innover. Après les bouteilles, on va évidemment passer aux demi-bouteilles qui seront bientôt prêtes, au magnum. Et on va évidemment essayer de proposer toujours différents parfums. On a deux senteurs en gamme permanente, donc Côte des Blancs et Montagne de Reims. Côte des Blancs, on est sur un parfum qui va être beaucoup plus floral, beaucoup plus vert, sur des notes de figues. On est parti du cépage chardonnay qui se trouve principalement dans la Côte des Blancs. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce nom. Et pour la Montagne de Reims, on est parti du cépage pinot noir, qui est en majorité sur la Montagne de Reims. Et qui est plutôt sur des senteurs musqués, ambrés, quelque chose de beaucoup plus chaud et cosy. Donc on a aussi une édition limitée qui est exclusivement en bouteilles transparentes. En fait, ça va être une édition limitée saisonnière. Donc on va avoir l'édition limitée qui s'appelle la Champenoise. On va avoir la Champenoise estivale, automnale, hivernale et printanière. Donc sur évidemment l'été, on était par exemple cette année sur citronnelle. Pour l'automne, on va être sur quelque chose de beaucoup plus boisé. Et sur par exemple l'hiver, on va être sur quelque chose de beaucoup plus gourmand pour les repas de Noël. Nos bougies, elles sont fortement parfumées parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients ne les allumaient pas. N'allumaient pas leurs bougies parce qu'ils les trouvaient très jolies comme ça. Et on voulait quand même qu'elles puissent sentir et imprégner l'espace. Sous-titrage ST' 501